C'est maintenant la minute alcaline très Bossa Nova. Les années 50 sont marquées musicalement par la naissance de la Bossa Nova, courant musical qui conjugue le jazz tendance cool et les rythmes ralentis de la samba. Le point culminant de ce mouvement est atteint en 1964 avec la sortie de l'album de Stan Getz et Joao Gilberto, sobrement intitulé Getz, Gilberto. Le disque ouvre avec Garota de Ipanema, qui deviendra l'hymne de la Bossa Nova. Il connaît un succès international dès sa sortie et devient l'un des titres les plus repris au monde. Archie Shep, Stevie Wonder, Diana Krall, on ne compte plus les interprètes inspirés par Elo Piner. Mais attention, le disque contient bien d'autres chefs-d'oeuvre du genre. Sur les 8 chansons de l'album, 6 sont composées par le maestro Tom Jobim. Même si le nom de ce jeune compositeur figure en petit sur la pochette, cela ne l'empêchera pas d'obtenir par la suite une reconnaissance mondiale, mais aussi nationale, puisque l'aéroport de Rio porte aujourd'hui son nom. Quoi de plus naturel pour quelqu'un qui a exporté la musique brésilienne dans le monde entier ? Alcaline, c'est fini, on se quitte avec Bonga et le titre Anangola. A demain mes labins ! Anangola, Anangola, wei Malumukangongwe Anangola, Anangola, wei Malumukangongwe